Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 12, 28 B 34. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander… Quel est le premier de tous les commandements ? Écoute, Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le premier de tous les commandements. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. « Bien, Maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que Lui et que l'aimer, de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Tu n'es pas loin du royaume de Dieu ? Acclamons la parole de Dieu. « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu, dit Jésus à ce scribe qui vient lui poser une question. » Il vient d'entendre Jésus répondre avec beaucoup de perspicacité à des sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection. Et il s'est dit, « Lui est capable de répondre. » « Maître, quel est le premier commandement ? » Et Jésus répond avec le schéma, la prière d'Israël. « Écoute, Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique. » « Tu l'aimeras et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de plus grand commandement que cela. » Ce scribe reprend la parole de Jésus. Il a écouté. « Maître, tu as dit bien. Il n'y a pas de plus grand commandement que cela. » Et il ajoute, « Ça vaut mieux que toute offrande et tout sacrifice. » Il connaît la parole, ce scribe. Il sait que le roi Saül a été destitué pour ne pas avoir écouté la parole de Dieu. Et il se l'est vu reproché par le prophète Samuel. « L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. La docilité plus que la graisse des béliers. » Les prophètes aussi. « Des sacrifices et des oblations m'en avez-vous offert pendant quarante ans au désert, peuple d'Israël ? » Il répond avec ce psaume. Le psaume 40 qui dit « Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu m'as ouvert l'oreille. Tu n'exigeais holocauste ni victime. » Alors j'ai dit « Voici, je viens. » Ce scribe, il est proche de suivre Jésus. Suivons-le nous aussi.